Aujourd'hui, le Congo et le monde entier célèbrent la Genie mondiale des populations autochtones. En ce 9 août 2021, les Nations Unies et leurs partenaires se joignent au gouvernement du Congo pour rappeler l'importance de travailler ensemble pour l'inclusion et la participation des peuples autochtones dans un contrat social qui présente des avantages pour toutes et tous. Un enfant autochtone sur deux n'a pas d'acte de naissance et n'est pas scolarisé. Et 40% de ces enfants souffrent également de malnutrition chronique. Depuis janvier 2020, le gouvernement du Congo, les Nations Unies et leurs partenaires travaillent ensemble avec le soutien du Fonds conjoint pour les objectifs de développement durable pour améliorer l'accès des populations autochtones à des services de qualité. Des milliers d'enfants non scolarisés ont été identifiés et ont ainsi reçu l'opportunité d'apprendre, de s'épanouir et de réaliser leur potentiel dans la vie. Dans le département de l'Ale-Koumour, grâce à l'appui de l'UNICEF, des centaines d'enfants autochtones ont reçu un certificat de naissance qui est un passeport pour la vie. Nos programmes d'alimentation scolaire permettent à environ 2000 enfants autochtones d'avoir accès à une meilleure nutrition, de rester concentrés sur leurs leçons et de se préparer à un avenir. Dans le département de l'Ale-Koumour, des centaines d'agriculteurs ont pu accéder à des formations et des équipements qui leur permettent d'améliorer leurs revenus ainsi que leur quotidien. Ce programme nous permet aujourd'hui de noter dans le département de l'Ale-Koumour, où on fait cette expérience, des progrès importants. Nous avons pu accroître de plus de 25%, par exemple, les taux de vaccination chez les enfants de peuples autochtones dans ces populations. Et une femme sur trois a pu accoucher dernièrement dans des conditions sécurisées. Aujourd'hui, Journée mondiale des populations autochtones, nous voulons ouvrir la voie à un avenir durable pour toutes les communautés, sans discrimination et pour que personne ne soit laissé pour compte. Sous-titrage Société Radio-Canada